bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir Pour Tous aujourd'hui nous allons voir l'outil colorier ce sera donc la leçon numéro 8 donc cet outil va permettre de donner un peu de vie à vos objets où l'on pourra mettre de la couleur ou de la texture j'essaierai de vous expliquer de manière évidemment non exhaustive différents onglets que compose cet outil donc au début je ferai une petite explication assez rapide de ce qu'on peut faire avec l'outil et après une fois qu'on aura compris un peu comment fonctionne cet outil je pense que je prendrai un modèle un peu comme vous voyez au niveau de la maison là c'est un petit projet que j'avais fait où on s'amusera à colorier différents éléments afin que vous compreniez un peu comment marche cet outil donc on pourra faire l'application de couleurs de modification de couleurs application de texture prédéfinie par l'outil Sketchup Make importation de vos textures avec modification de celle-ci dans un éditeur d'images comme Gimp pour ne pas le citer c'est vrai que moi j'utilise pas mal d'outils Gimp pour ça je pense aussi que je vous expliquerai plus tard quelques cours sur Gimp mais pour l'instant ce n'est pas le sujet voilà je vous dis à tout de suite pour le début de la leçon numéro 8 nous voilà donc arrivé sur Sketchup on va donc commencer à jouer avec les couleurs alors vous avez différentes façons pour accéder à l'outil colorier vous pouvez soit cliquer sur l'icône ici qui sera marqué colorier vous avez aussi l'outil ici dans alors c'est dans outils vous voyez ici c'est coché colorier et la dernière manière que je me sers très souvent c'est tout simplement la touche B qui va me permettre vous voyez si je fais B voilà ça me fait appel à la palette de couleurs alors on va essayer de regarder un petit peu les différents onglets qui composent cet outil couleur donc comme vous voyez on a le premier qui s'appelle on va dire l'onglet couleur vous avez une espèce de curseur qui permet de modifier la couleur ainsi qu'ici l'opacité enfin la luminosité pardon puisque l'opacité c'est en dessous on va de 0 à 100% donc là on va se mettre une luminosité maximum pour que vous puissiez bien voir les couleurs donc vous voyez on peut mettre un bleu un rouge, un rose et ainsi de suite vous avez compris c'est pas très compliqué alors ensuite pour appliquer une couleur il suffit simplement de prendre votre petit outil soit préalablement de cliquer sur la face et de dire ok je prends l'outil B je sélectionne ma face je peins ma face en fin de compte c'est un peu comme sur Photoshop ou Gimp vous pouvez sélectionner votre élément ou alors tout simplement vous pouvez aussi avec votre outil vous voyez je clique dessus directement et voilà je sélectionne il suffit de dire voilà j'ai à tel endroit je veux cliquer pour peindre ma face ensuite il y a deux petites options à connaître ici vous voyez donc ça peint que cette surface c'est à dire le dessus de mon cube imaginons que je veux peindre tout le cube en une seule fois pour cela il suffit d'appuyer sur la touche ALT et quand vous cliquez sur la surface par exemple celle là automatiquement tout le reste sera peint très pratique quand on veut l'est assez vite ensuite donc je fais je reviens en arrière ce qu'il faut savoir aussi c'est que là vous c'est la couleur par défaut si vous regardez ici ça voilà vous avez la vue cachée on va dire la vue à la vue qui est la vue cachée ce qu'on appelle la vue en comment dire vous avez les normales donc les normales c'est la vue qui est vue par la caméra et la vue qui est cachée la caméra voilà excusez moi et donc si vous cliquez mettons sur l'orange vous dites bah tiens je veux peindre tout ça puisque c'est la couleur d'origine il va automatiquement prendre ça en compte donc il n'y a aucun souci ensuite vous avez une deuxième touche qui est assez intéressante qui est la touche SHIFT alors la touche SHIFT par contre elle va carrément peindre vous voyez toutes les faces ce qu'il faut comprendre c'est que la touche ALT elle prend en compte toutes les faces interconnectées c'est pour ça que si je reviens en arrière quand j'ai cliqué avec ma touche ALT ici vous voyez elle a pris celle là qui a été interconnectée celle là en dessous et ainsi de suite dans le cas de la touche SHIFT c'est toutes les faces c'est tous les objets pardon qui vont être pris en compte c'est à dire que si je refais encore précédent et que j'appuie sur SHIFT j'appuie automatiquement toutes celles qui étaient donc de couleur d'origine c'est à dire cette couleur là sont automatiquement peintes de la couleur en l'occurrence orange voilà ça c'était un premier jet que je voulais expliquer ça me paraissait important ensuite ce qui est aussi intéressant c'est que quand vous faites un on va faire un petit tirer poussé voilà on en fait un petit groupe alors le comportement du groupe c'est à dire que comme vous le savez c'est englobé dans une boîte il suffit de prendre votre outil pinceau on clique à mettons sur le bleu et si vous cliquez sur un groupe automatiquement l'ensemble ou la totalité de votre objet sera peint dans la couleur que vous avez choisi c'est normal puisque c'est un groupe si vous voulez modifier il faudra simplement mettons on va prendre le vert vous sélectionnez une face et là il n'y aura pas de soucis ça fonctionne voilà donc si on revient à la roue dentée donc comme je vous disais on peut changer les différentes couleurs vous avez ici c'est la petite pipette qui va permettre de choisir une couleur donc par exemple vous dites tiens je suis en train de choisir on va dire celle-là et puis elle me plaît bien enfin contre cette couleur je voudrais la garder il vous suffit de faire un glisser déplacer et vous le mettez dans la petite case ici et automatiquement votre couleur sera mis dans un espèce de favori on appelle ça donc ici comme je vous disais tout à l'heure vous avez l'opacité donc imaginons je prends un petit rouge comme ça on va dire voilà et puis je veux colorier celle-là donc je prends mon outil B alors je sais que c'est vous voyez et là qu'est-ce qui s'est passé on a bien une transparence qui fonctionne il n'y a aucun souci à ce niveau-là alors le deuxième onglet le deuxième onglet c'est ce qu'on appelle le curseur échelle de gris alors là c'est tout simplement le gris vous avez différentes valeurs vous pouvez changer moi je ne me sers vraiment pas de tout je vais vous faire un petit tour assez rapide mais bon dans le cas du curseur de gris il n'y a rien d'extraordinaire pour moi c'est vraiment c'est pas de cas le genre d'onglet je vais me servir vous avez aussi des onglets de pré-réglage qui vous permet d'avoir différents gris c'est plus il faut bien comprendre cet outil c'est un outil pour les professionnels pour en l'occurrence pour les architectes au début c'était vraiment pour eux et après nous on l'a pris pour nous en tant que loisirs en tant que création 3D mais cet outil au début est vraiment dédié à l'architecture donc on a plein de choses qui dans mon cas je ne me sers pas donc ici vous avez différents différents comment dire positions on va prendre par exemple curseur RVB alors RVB pour rouge vert bleu ou red green blue en anglais donc là aussi ce sont différentes manières de pouvoir vous voyez de pouvoir changer la couleur donc on la voit ici dans le petit curseur qui apparaît là vous voyez il vous dit bon voilà c'est une espèce de violet ici vous avez la couleur en hexadécimal c'est une couleur très souvent utilisée pour les graphistes pour les webmasters qui permettent d'avoir une couleur directement dire bah voilà cette couleur est transformée en couleur hexadécimale ou alors en couleur ce qu'on appelle aussi RVB c'est à dire vous avez 127 de bleu 93 de... pardon excusez moi 127 de rouge 93 de vert et 203 de bleu ce qui va vous donner cette petite couleur vous avez d'autres couleurs vous avez le CMJN alors le CMJN va vous donner un niveau de... on appelle ça en fin de compte le cyan, magenta, jaune, noir c'est une autre façon de travailler avec les couleurs les curseurs CMJN vont permettre de jouer sur l'atteignation ou l'augmentation d'une couleur mais cette fois pardon mais cette fois on altérera avec les couleurs cyan, magenta, jaune et noir alors la question qu'on pourrait se poser c'est quelle différence entre le CMJN et RGB lorsqu'on utilise les codes CMJN ceux-ci sont très souvent utilisés pour l'impression du document donc disons simplement destiné à l'imprimerie pour plus d'infos je vous mettrai un petit lien afin que vous sachiez de quoi je parle dernier curseur intéressant c'est le TSL alors TSL on va résumer cela par teinte, saturation, luminosité je n'en dirai pas plus ou je n'en dirai pas plus dessus car vous l'aurez compris il existe différentes manières afin de modifier votre couleur donc là c'est pareil à vous de jouer avec franchement je ne m'en sers pas beaucoup moi je me sers beaucoup alors je vais vous montrer je me sers beaucoup de cet onglet là qui me permet effectivement je demande rapidement de trouver ma couleur là aussi vous avez différents pardon ici non là vous voyez je ne m'en sers pas non plus mon explication n'est pas exhaustive loin de là j'essaye simplement de vous faire comprendre ce qu'on peut faire avec cet outil colorier en titre cet outil est aussi intéressant enfin cet onglet est intéressant parce que là vous avez accès directement aux couleurs vous n'avez pas à vous dire tiens ça va ressembler à quoi vous cliquez dessus vous voyez de suite c'est la bonne couleur là où on arrive où c'est intéressant c'est celle là alors vous avez une espèce de petite maison la maison veut dire simplement c'est toutes les couleurs qui vont être utilisées dans votre scène très pratique pour savoir précisément ce que vous avez ce que vous avez utilisé alors la question que vous pouvez vous me poser c'est pourquoi il y a autant de couleurs puisque je n'ai pas mis beaucoup mais n'oubliez pas il y a la petite mascotte lisan qui est ben vous voyez il y a plein plein de couleurs alors ce qu'on peut faire ce qu'on va faire même c'est tout supprimer pour voir un peu ce qui se passe donc on supprime tout il suffit de cliquer ici sur tout supprimer automatiquement vous retombez sur la couleur d'origine c'est-à-dire celle-là avec face cachée et face vue par la caméra donc si je prends une couleur par exemple on va prendre un bleu je colorie en bleu si je reviens au niveau de ma maison vous voyez mon bleu apparaît bien vous pouvez si vous souhaitez supprimer la couleur la dupliquer les textures on va voir ça juste après si je fais édition alors édition va permettre dans ce cas précis pour une couleur de modifier on va dire le nom de votre matière ce que j'appelle la couleur et l'opacité vous voyez automatiquement c'est dupliquer enfin c'est c'est modifié sur mon cube donc imaginons je prends une autre couleur je prends un vert alors oui parce que là quand il sélectionne à chaque fois alors attendez excusez-moi je ferme voilà donc si je prends un vert je clique voilà j'ai bien mon vert alors ce qui est assez intéressant aussi dans l'outil colorier c'est que vous avez ici différents modèles c'est différentes listes enfin vous avez des listes c'est des textures là on va attaquer plutôt le côté texture donc si on va prendre le carrelage par exemple vous voyez vous pouvez prendre des textures pas très belles dans le sens où elles sont pas de bonne qualité au niveau de résolution donc moi je vous conseille vraiment d'aller récupérer des textures là aussi je vous mettrai un lien un site intéressant il suffira juste de vous enregistrer et vous aurez le droit à des textures de très bonne qualité surtout qu'une qualité doit être ce qu'on appelle répétable c'est à dire qu'il n'y ait pas de jointures au niveau de l'axe X et Y on appelle ça timelabel ou alors seamless là aussi je vous mettrai un petit lien afin que vous compreniez vous puissiez récupérer des textures qui peuvent vous intéresser sur vos modèles donc si je clique ici voilà automatiquement j'ai ma texture qui est appliquée donc si on continue dans le cas des textures on va maintenant regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec les textures donc quand vous cliquez sur votre texture vous cliquez bouton droit sur votre texture et vous avez ici texture position alors ça va permettre d'accéder à pas mal de choses alors attendez je remets position virouillée vous accédez en fin de compte à 4 petites punaises qui sont donc bleu jaune rouge et vert alors une va permettre de positionner la texture l'autre va permettre de faire un agrandissement un rétrécissement de votre texture la troisième va vous permettre de faire une espèce de c'est par rapport à l'angle que vous jouez c'est précisément alors attendez je cherche l'information va vous permettre de déformer la texture on va dire oui tout à fait c'est un peu déformer la texture et la troisième c'est plutôt une inclinaison de votre texture voilà alors moi très souvent ce que je fais c'est que je me sers des textures c'est que je les déverrouille ça permet automatiquement vous voyez donc si je me dis tiens je veux la mettre ici ma première texture ma première punaise je mets ici ma deuxième punaise je mets ici ma troisième punaise et vous allez voir quand je mets la quatrième punaise je suis parfaitement aligné par rapport à ce que je veux faire imaginons c'est une texture mais avec des dessins et autre que du carrelage je veux vraiment précisément mettre ma texture ben là je suis sûr à 100% qu'elle est bien placée vous pouvez réinitialiser la texture donc il suffit de cliquer sur réinitialiser et automatiquement pardon celle-là revient à l'origine vous pouvez aussi retourner de gauche à droite ou de haut en bas donc vous déplacez vous l'aurez compris votre texture de haut en bas ou de gauche à droite selon ici vous avez un espacement donc il va se décaler de temps en bas en haut ou à droite ou à gauche et ensuite vous avez faire pivoter de 80 degrés à 180 donc là dans le cas du carrelage ça change pas grand chose mais imaginons vous avez une image c'est toujours intéressant alors une dernière chose assez intéressante sur la texture donc on va prendre une autre chose prenons par exemple le bois donc je dis le bois donc je vais mettons le placer ici et je vais vouloir donc au retour dans la maison je vais vouloir modifier donc je fais édition et là vous voyez vous avez un petit bouton là qui vous permet de modifier l'image de texture d'un éditeur externe alors si ce n'est pas votre cas peut-être que vous pourrez accéder à rien peut-être qu'il n'est pas coché pour cela il faut aller dans alors il faut aller dans sketchup préférence et vous allez dans application et moi je ne l'ai pas choisi en fait compte sur cet ordinateur on va le faire ensemble donc je clique sur choisir je vais dans application et puis dans mon cas je vais choisir tout simplement GIMP donc je clique sur GIMP je fais ouvrir et si je ferme préférence et que maintenant je clique ici automatiquement voilà vous avez donc mon modèle qui apparaît dans GIMP ce qui permet de modifier imaginons on dit tiens je fais ça je fais un trait blanc et j'enregistre à votre avis que va-t-il se passer donc j'écrase tout simplement donc je l'exporte je reviens à mon sketchup et vous avez vu regardez ce qui s'est passé ça c'est assez sympa parce qu'on peut carrément faire des graphismes carrément personnalisés j'avoue que c'est assez intéressant à faire voilà bon ben écoutez je pense vous avoir fait un petit tour rapide de l'outil colorier je n'en dirai pas plus pour l'instant je pense que j'expliquerai au fur et à mesure ce qu'on peut faire si je peux vous montrer quelque chose d'intéressant aussi je vais nous voir à l'instant donc si on prend mettons le métal et qu'on va dire tiens je veux sélectionner lui au niveau du métal ici il y a quelque chose d'intéressant c'est que quand vous faites donc édition ici vous voyez vous avez la largeur et la hauteur c'est à dire que il va définir des carrés de 0,15 mètres une hauteur de 0,15 mètres on va dire x y 0,15 mètres mais vous pouvez par exemple modifier dire moi je voudrais plutôt 0,25 donc là bien sûr nous avons une unité mesure 0,25 nous avons une unité mesure en mètres et non en centimètres en général pour les textures je vous conseille d'être en centimètres donc si je clique ici automatiquement il va dupliquer la même valeur pourquoi ? parce que ici j'ai une petite chaîne qui dit qu'elle est bien connectée donc il y a une homothésie qui est faite entre la largeur et la hauteur si par contre je casse la chaîne et que je mets par exemple 0,15 et donc j'ai fait ça et vous voyez là ça n'a rien fait du tout ça n'a pas dit ok moi je mets 0,15 partout non parce que j'ai cassé la chaîne donc le lien n'a pas été pris en compte alors ici vous pouvez supprimer la texture ou en charger donc là c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant peut-être une dernière chose intéressante imaginons j'ai donc comme je vous disais tout à l'heure il est toujours intéressant de créer ses propres textures si vous avez regardé la vidéo précédente sur la salle d'escalade culture rock toutes les textures ont été prises en photo et elles ont été retravaillées sur Gimp et donc chargées à chaque fois donc pour cela il suffit de faire nouvelle texture et on va mettons prendre alors je vais prendre n'importe quoi vous m'excuserez allez prenons ça par exemple le bâtiment on peut prendre du jpeg du png du tga du tif et je ne sais plus quoi d'autre il faudrait voir un petit peu donc on fait ouvrir là il me dit ben voilà ton nom c'est ça je garde la valeur si tu veux et regardez je prends ma texture et puis je vais l'appliquer et automatiquement ça essaie d'appliquer donc c'est assez intéressant si on revient vite fait au niveau des puces comme je vous disais donc on fait texture position et là on se dit ben moi j'aimerais bien que carrément ils prennent l'ensemble c'est à dire vous voyez là ici j'ai j'ai mes puces donc je me dis ben la première va aller ici la deuxième va aller ici la troisième va aller ici et la quatrième va aller ici et vous voyez ça permet d'avoir une image assez propre pardon ça permet d'avoir une image assez propre pourtant au début ben ça faisait une espèce de mosaïque donc on peut s'amuser à faire des belles textures des belles comment dire jointures de textures rien qu'en faisant ça c'est exactement ce que j'ai fait pour la salle d'escalade que vous avez dû voir précédemment voilà ben écoutez c'était savoir pour tous de Jean-Michel je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la prochaine leçon qui sera donc la une leçon qui portera plutôt sur un TP on essaiera de faire ça sera donc un schéma 2D on extrudera les murs et on commencera à faire des choses intéressantes avec tout ce que j'ai pu vous apprendre à la fois sur l'outil colorier à tous les différents outils qu'on a pu voir ensemble créer une corniche créer des plaintes et ainsi de suite voilà je vous dis à la prochaine bye bye merci 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 merci